Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre, si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente, représente le signe qui est annoncé, c'est votre énergie pour ces deux mois, donc à chaque fois que j'explique la carte, et puis ce que ça représente, la colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne, enfin, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne qui vous êtes en couple. Bon, là vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal, la colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous, par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi, et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin, et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir, et qu'il faut peut-être changer des choses, parce que c'est l'énergie, malgré tout, que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise, c'est The Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, vous le trouvez partout, il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Parfait, hop, je cherche une jolie carte, mais voilà, l'arène de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà, et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, Tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de Denier, qui est la danseuse, c'est la carte, je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet, c'est la danseuse, voilà, le soleil, je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot-là, l'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent, en tout cas, le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice, la justice, et je ne vais pas vous les montrer toutes, mais quoique, ça serait bien de faire une review là-dessus, parce qu'il est vraiment bien. Et voilà, le valet de coupe, ça c'est un tirage très intéressant, parce qu'il y a des personnages différents qu'habituellement, ce n'est pas tous les mêmes personnages, ce ne sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant, parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux, et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est une bonne idée, parce que derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache, et le cœur est le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu, je ne les ai pas toutes vues en même temps, mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe, les amoureux. Bon, je vais arrêter là, j'ai arrêté là, mais je ferais peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferais, parce qu'il est vraiment pas mal celui-là. Ok, Athènes Noctua, et c'est chez A House Edition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, vous savez que c'est important pour moi, à tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, les abonnements pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi, de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour, par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies ? Vous savez que sur un tirage comme ça, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas à vous. C'est un tirage sur deux mois, donc sur le, quand vous recevez la vidéo, enfin, quand elle paraît, peut-être que ça ne vous parle pas, mais que plus tard, vous pouvez y revenir, et que là, vous êtes dedans, parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous ne prenez que ce qui résonne de toute façon. Et c'est au tour des poissons et des poissons. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson, vous savez comment ça marche, comme d'habitude. Vous prenez ce qui est à vous. Voilà, je vais faire le tirage. C'est parti. Voilà le tirage pour les poissons. Il y a pas mal de choses là. Alors, ce qu'il y a surtout que je vois tout de suite, c'est que chez vous, là, il y a trois cartes d'épées. Dans les trois premières cartes. Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles. C'est l'air pour un signe d'eau. Il y a quelque chose ici. Ok. Pourtant, on avait du joli tirage les dernières fois pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. On va justement le lire. Puis on va regarder d'abord le dos de deck. Ouais. Le dos de deck, il y a le 5 de coupe que je n'ai pas vu jusqu'à présent. Pourtant, c'est une carte qui me poursuit. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est des regrets. C'est des remords. Alors, on est sur le passé. Il y a un deuil. C'est la carte du deuil, le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Il faut passer à autre chose. Il y a autre chose à vivre. Les deux coupes qui sont derrière notre dos, là. Donc, il faut se retourner pour prendre ce que la vie nous donne. Là, je vois très clairement cette image de fin, de deuil, de quelque chose. Ok. Bon. Vers quoi on va ? Ça semble le plus sympathique. Donc, c'est pas mal. Et le 3 de coupe pour l'autre personne, l'autre énergie, en tout cas. 3 de coupe qu'on voit beaucoup. Et moi, j'attends plutôt le 2 de coupe sur l'intérêt sentimental. C'est la carte du couple. Mais c'est le 3 de coupe qu'on voit. Ok. La carte de l'amitié, la carte de la fête, en fait, la vie, on se rassemble. Voilà. Ok. Ça peut être un triangle amoureux. On va quand même le dire. C'est du 3. Donc, sur un tirage sentimental et 3 de cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je ne le prends pas forcément comme cela. Mais on va surtout voir. Ok. Et on est parti, mes amis poissons. Vous commencez avec le 10 d'épée. Alors, il y a eu un autre signe qui a eu le 10 d'épée comme cela en tout début de l'énergie. Mais évidemment, je ne sais plus lequel. Bon. Si c'est votre ascendant, etc. Ou votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Là, ça fait beaucoup. Ça veut dire quelque chose de concret. 10 d'épée, c'est j'ai 10 épées dans le dos comme cela. Ça veut dire que j'ai supporté beaucoup trop de choses. Voilà. On va le dire simplement. Je suis allé trop loin. Je ne peux pas aller plus loin de toute façon. On voit très bien. C'est du 10. Donc, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Tout simplement parce que je suis effondré. Et que je vais renaître. Je vais passer à autre chose. Là, le principe, c'est que je suis obligé de passer à autre chose. J'ai supporté trop de choses. Ça parle de trahison aussi, le 10 d'épée. 5 de coupe, je dois faire le deuil de quelque chose. Et 10 d'épée ici. D'ailleurs, quand je prends le 5 de coupe derrière, j'ai les amoureux. OK. Il y a peut-être eu quelque chose. Est-ce que c'est dans le présent ou est-ce que c'est plus loin ? Le 5 de coupe, ça peut être le passé. Il faut faire le deuil du passé pour s'ouvrir à la vie. OK. En face de soi, la personne ou l'énergie, c'est le 6 de coupe. Justement, ça, c'est la carte du passé. C'est la carte de l'enfance. Ça peut nous parler de légèreté, comme c'est le cas ici. On aurait quelqu'un qui souhaiterait de la légèreté, qui souhaiterait mettre de la légèreté dans sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que là, c'est trop lourd de toute façon. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, il y a une certaine logique ici. La reine d'épée, c'est une reine qui est froide, qui a fermé son cœur, qui protège son cœur avec son épée. Pourquoi ? Parce qu'elle a souffert. Voilà, elle a eu des peines de cœur. Elle a eu une peine de cœur. Il ne faut pas toujours mettre tout au pluriel. Et ça l'a profondément blessée. On est dans le pouvoir d'une reine. Donc, il y a une progression. Il y a une puissance qui est là. Donc, on s'est relevé. Mais on n'est pas du tout pour un signe d'eau dans le cœur. Là, il n'y a plus de cœur. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit tout. C'est quelqu'un qui est dans l'intellect. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur les choses et qui voit ce qui se passe et qui comprend ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ouverture du cœur, comme vous l'avez compris. Et qui même va protéger son cœur avec son épée. Ici, ce qui est important pour vous, c'est de savoir, puisque c'est vous qui allez savoir ici, si ça, c'est du présent ou si ça appartient au passé, comme on nous le dirait le 5 de Kupa. Parce que là, ça peut être une peine de cœur du passé qu'on n'aurait pas surmonté. Ou qu'on aurait surmonté, mais on resterait pour le coup dans une fermeture du cœur et on ne serait pas ouvert du tout aux autres et à l'autre. Donc, il y aurait une fermeture par rapport à l'autre. Si on est en couple, ça peut être le cas aussi parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé et on a perdu confiance. Sauf qu'on reste dans ces énergies qui ne sont pas les meilleures pour vivre d'une manière épanouie. Et que ça nous pénalise plus qu'autre chose. Donc là, si on a un tirage comme ça, c'est qu'il est temps de passer à autre chose et ça, c'est la prochaine carte. De l'autre côté, 6 de Kupa. Donc, cette carte du passé, cette carte de légèreté. Et on se protège. On se protège, c'est ça qui va aider. Ici, il y a quelque chose entre les deux. Parce que les deux énergies se répondent. Et puis, vous allez voir tout de suite là. Puis 6 et 7, ici, ça se répond vraiment. Mais dans les deux, il y a une fermeture. Qui n'est pas la même. Là, on se retranche en soi. On protège le cœur, comme je l'ai dit. Et puis là, on cherche comme à s'ébader. C'est ce qu'on va voir aussi un peu plus loin. Vers des choses plus légères. Et puis à échapper à une forme de réalité. Bon. Ce n'est pas l'idéal non plus. Pourtant, c'est ce qui aide ici, dans les deux cas. Donc, on en a besoin. On en a eu besoin. À un moment donné, il faudra passer à autre chose. Et la dernière des cartes nous dit que dans les deux cas, on passe à autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. OK. La carte qui freine, c'est le 6 d'épée. Et c'est le mouvement qui est actuel, à mon avis. 6 d'épée, c'est j'ai vécu une épreuve. Et je passe à autre chose. 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. Ça peut parler de déménagement, éventuellement. Je passe vraiment à autre chose et je bouge. Mais en tout cas, c'est une carte d'évolution. Je vais vers quelque chose de mieux, pour moi. Vers quelque chose de plus agréable à vivre. Et ça sous-entend, en effet, qu'on a vécu quelque chose de pas cool. Et on est en train de passer à autre chose. Bon. OK. Ce qui est bien dans votre tirage, c'est qu'on est en train de... On l'a vu dès le départ avec le 5 de coupe, qui donne un peu la couleur. Il y a un deuil à faire de quelque chose. Et là, vous êtes en train de passer à autre chose. Et si on passe à autre chose, on trouve le 2 de coupe et les amoureux derrière. Donc, ça vaut la peine. Et 6 d'épée et 7 d'épée de l'autre côté. 7 d'épée, c'est une carte de trahison. Alors, je vous ai parlé de trahison pour le 10 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de la trahison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre les deux, ici. Et les deux sont blessés. Peut-être que, notamment si ça concerne un couple ici, qu'il faut passer à autre chose. Ça peut être le cas. Le 7 d'épée, pardon, ici, je le prends plutôt, je vous l'ai dit, on est dans une fuite, ici. C'est une carte où on est dans la dérobade, on fuit la réalité. On essaie de faire comme on peut avec le quotidien, avec le réel. Et puis, on essaie de composer au mieux. Mais on n'a pas envie d'affronter les choses qui nous déplaisent. Et donc, on va l'ouvoyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, j'ai quelqu'un qui essaie d'échapper à la réalité. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de surmonter une épreuve. Alors, si l'épreuve, elle n'est pas présente, puis d'ailleurs, je vous le souhaite, ça peut être vraiment dans le passé. Et ça peut vous empêcher, dans le présent, de vivre des choses qui sont intéressantes à vivre. Donc là, quand il y a un tirage comme ça, pour moi, je trouve ça plus intéressant que d'autres tirages qui nous disent que, ok, on est dans le présent, puis voilà ce qui se passe. Si on est sur du passé, là, c'est toujours plus intéressant de comprendre qu'on est bloqué dans son présent parce que ça vient d'une blessure du passé qu'on pense avoir surmontée, mais qu'il n'est pas entièrement. Et que ce qu'on n'a pas encore surmonté, ça bloque tout le reste. Bon. Quel est le défi des deux côtés ? Ça va être, de toute façon, un nouveau départ. Ici, avec le valet de denier de votre côté. Valet de denier, c'est dans le concret, c'est dans le denier, c'est dans la terre, c'est dans l'ancrage. Dans mon quotidien, je veux un nouveau départ. Je veux dire, une nouvelle vie, un nouveau chapitre dans ma vie. C'est un valet, donc il y a quelque chose qui commence. Et puis, je veux vraiment du concret. De l'autre côté, il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe, on est sur les épées. Là, j'ai un denier, et puis après, je passe au bâton. C'est très joli, d'ailleurs, ma foi. Donc là, nouveau départ. Et là, on a quelqu'un, le défi, c'est d'être dans le cœur, as de coupe. Donc l'as de coupe, sur l'intérêt sentimental, ça fait partie des cartes qu'on espère avoir. Là, il y a quelqu'un qui doit commencer un nouveau chapitre aussi, au niveau du cœur. Et, j'allais dire, plonger dedans, au lieu de tout esquiver, de tout... Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la fuite de la réalité. Et qui essaie de trouver des... Alors, j'allais dire, presque des plaisirs illusoires. Je ne sais pas, mais en tout cas, de trouver de la légèreté, et de créer de la légèreté. Mais c'est assez factice, ce n'est pas réel. La légèreté, elle pourrait être plutôt ici, justement, dans l'as de coupe. Où il y a vraiment quelque chose, c'est de l'amour. Alors, de l'amour sentimental, mais de l'amour partout dans sa vie. C'est de la joie aussi, l'as de coupe. Donc, là, il y a de la vraie légèreté. Là, il y a plutôt de la nostalgie. Il y a des choses de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Bon. Ok. Tirage particulier, mes amis poissons. Bon. Après, on a quand même cette notion-là. Il y a peut-être un couple, ici, qui n'est peut-être pas un couple présent. Même si vous êtes en couple, c'est peut-être un couple du passé. Vous reconnaissez peut-être quelqu'un du passé, ici. Et il y a un deuil à faire de ce couple-là. Bon. Prenez ce qui est à vous là-dedans. J'essaie toujours d'ouvrir le plus possible. Vous allez, en tout cas, vers le 8 de bâton, tandis que je ne peux plus parler. 8 de bâton, pardon. C'est une très jolie carte. 8 de bâton, c'est je suis connecté au subtil. J'ai des messages qui me viennent des mondes d'à côté, peut-être. Mais en tout cas, le 8 de bâton, mais c'est une carte où je suis à ma place. Je suis aligné pour recevoir ce 8 de bâton. Donc ça, c'est parfait. Et des bâtons de l'autre côté aussi. Une reine de bâton. Je vais vers la reine de bâton de ce côté-là. Donc j'ai besoin de me transformer. J'ai besoin... Alors je dis ça par rapport à ça. Là, ce n'est pas la reine de bâton qui nous le dit. Mais ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui va oser. C'est quelqu'un qui a entièrement confiance en elle tout le temps. C'est quelqu'un qui est une séductrice, qui ne doute pas de son physique, qui ne doute de rien, qui ose tout. La reine de feu. Et là, la carte qui freine, c'est j'échappe au monde, je fuis la vie. Et peut-être qu'il y a une notion de trahison qui plus est. Mais là, je vais vers quelque chose où j'ose être dans le présent, dans la vie. Vous voyez, il y a beaucoup... C'est la reine de feu. Il y a de la passion. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de... Il y a toute cette notion liée au feu. Le feu de la vie. Le feu de l'âme. Le feu du cœur. Donc là, dans les deux cas, vous avez compris qu'on part sur des choses un peu lourdes. Où là, on a le cœur blessé. Et puis, on passe à autre chose. Et c'est très bien. Et là, on est dans une sorte de fuite, à mon avis. Le défi pour les deux, c'est d'être dans un début. De passer à autre chose. Et vers quoi on va ? Justement, on va vraiment vers autre chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, mes amis poissons, pour votre tirage. Je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada